Bienvenue sur Cornein.tv pour cette quatrième partie du résumé de la saison 2024 du championnat de Formule 1. Après 16 courses, le leader au classement pilote et le Québécois, Jean-Némar, chez Dick Curry, Asse avec 239 points. Il devance par 26 points le champion à titre Max Verstappen et par 30 points Charles Leclerc. Au classement constructeur, McLaren a réalisé une belle remontée lors du deuxième tiers de la saison et devance par 40 points Ferrari et par 45 points Red Bull. Le duel pour la quatrième place est aussi présent avec Asse et Mercedes en égalité à 249 points et Aston Martin en sixième place avec 48 points de retard. Guanyouzou et Logan Sergent sont encore en quête d'un premier point cette saison alors que Racing Bowl est bon dernier avec seulement 5 points récoltés par Ricardo et Tsunoda. Quant aux performances lors des courses, vous pouvez voir les statistiques de nos pilotes et spécialement les podiums et les tours les plus rapides réalisés. Eymar est un des pilotes les plus rapides depuis les six derniers Grand Prix. Nous avons également huit différents vainqueurs en 16 courses. Sur une autre note, les trois abandons d'eux, Eymar lui font très mal car il est l'un des pilotes avec le plus de DNF avec Guanyouzou. Néanmoins, le Québécois a déjà dépassé son égyptif contractuel avec une note de 75 et sa progression personnelle est fulgurante depuis le tout premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. De peur que la rivalité avec Magnussen et Verstappen est actif. Celle contre son coéquipier est facilement acquise. Eymar devance les Danois 12 à 4 en termes de meilleurs résultats lors des courses. Toutefois, celle contre le Néerlandais, le Chiré de boule, peut virer à tout moment. Quant aux performances des écuries, Ferrari a la meilleure voiture à date, alors que McLaren a perdu des galons depuis quelques courses. Haas, l'écurie américaine vit toute une progression en cette saison 2024. Le futur est intéressant et se malgré les rumeurs de réglementation lors du prochain championnat, la fameuse saison 2025. Enfin, pour la 17e manche du championnat, nous sommes sur la sécurité urbaine de Bakou pour y vivre le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le dernier tiers de la saison est également entamé avec 8 courses au calendrier et sans surprise, il n'y a plus de place à l'erreur. Lors des qualifications, Magnussen veut se rendre en Q2, mais lui, Piastri et Perez n'ont pas réussi à se rendre en Q3. C'est finalement Charles Leclerc qui décroche la peau de position devant Verstappen. Eymar termine en 6e place, mais peut définitivement faire mieux. Deux rivaux à Eymar qui sont devant lui, rien d'optimal pour le pilote de chez Haas. Le monégasque est dans une bonne lancée ayant récolté 40 points en deux courses et maintenant en première ligne en vue de la course à Bakou. Demeure que c'est l'arrêt de Bull le Max Verstappen qui va l'emporter suite à un incroyable finish line et une bonne stratégie d'arrêt au puits. Oui, lors du départ, Eymar a été très agressif et a su se faufiler rapidement 4e alors que Leclerc s'envole en première place et que Russell Leverstappen lutte pour la seconde. Plusieurs duels coude à coude ont lieu lors des premiers virages et évidemment, personne ne veut céder face à la pression. Eymar se tient bien près de Russell Leverstappen et il va en profiter d'une occasion après une belle attaque du Britannique sur le néerlandais qui possède des gommes dures. Eymar soutire ensuite la 3e place pendant que Charles Leclerc distance déjà par plus de 2 secondes les voitures derrière lui. Évidemment, les monoplaces avec des gommes dures seront plus lents au début de ce Grand Prix de Bakou. Verstappen ne peut donc rien faire face à Carlos Sainz en médium et même Norris, malgré une belle défense, devra concéder la 6e place à Lenz Troll de chez Aston Martin. Reste à savoir si partir en gomme dure au départ aura été la bonne stratégie sur 26 tours. Fin du cinquième tour de rédavant. Plusieurs intervalles sont visibles, surtout en raison de pilotes en gomme dure. Eymar profite du DRS pour réaliser le tour le plus rapide tout en dépassant George Russell pour la seconde place. Leclerc demeure en tête par plus de 3 secondes d'avance. Au tour suivant, pendant que Verstappen tente une offensive sur Carlos Sainz, Eymar est déjà hors du DRS de George Russell. Et il n'est pas le seul. Plusieurs pilotes ont un écart suffisant pour ne pas avoir à se défendre de cette puissance qui est vitale ici à Bakou avec le DRS. On fait un bon en avant jusqu'à la fin du 11e tour. C'est le début des aéropies pour les gommes médiums et c'est leclerc qui emboîte le pas. Suivi de Eymar. Toutefois, le monégasque va vivre des difficultés en chargeant ses médiums pour des gommes dures. Il va perdre du temps. Mais Eymar va vivre la même situation et les deux vont rejoindre la piste en ayant perdu facilement 2 à 3 secondes. Par chance, la Ferrari numéro 16 ne sera pas prise dans le trafic alors que la Asse numéro 11 parvient à se positionner tout juste devant son couille-pied, Kevin Magnusson. D'ailleurs, Sergio Perez en gomme dure va en profiter pour dépasser le Danois qui ne rivalise pas du tout avec la Red Bull. Fin du 12e tour et la deuxième bague en médium rentre au puits. Est-ce que leclerc et Eymar vont être en mesure de demeurer devant? Ce qui est certain, c'est que les voitures avec des pneus blancs continuent et vont prochainement voir si leur stratégie était la bonne. Verstappen est en première place et la Dolores le suit de loin en deuxième place. Début du 13e tour pour Hamilton et Fernando Alonso qui lutte pendant que les puits sont remplis de monoplace. Duel entre deux vétérans et ex-champions du monde qui va se terminer par un retour en piste de Landstrand tout juste devant Hamilton. La Mercedes Morgan 44 va devoir demeurer derrière les deux Aston Martin. Pendant ce temps, Eymar tente du mieux qu'il peut de rattraper Charles Leclerc qui est virtuellement en première place. Au 14e tour, Hamilton est patient et observe avec attention les deux Aston Martin qui luttent bataille pour la 9e place. Stroll a réussi à dépasser ce qu'a occupé Alonso mais la Mercedes utilise DRS et Aspiration pour y agir un double dépassement. Néanmoins, cette 9e place est maudite en raison de l'absence du DRS étant à 5 secondes de Carlos Sainz qui occupe la 8e position. Fin du 15e tour, Verstappen est le premier en gomme d'eau à s'arrêter pour des gommes médiums et une stratégie plus offensive pour la deuxième partie de la course. L'Aldo Norris s'arrête en second mais des ennuis aux puits vont lui coûter probablement très cher. Verstappen revient quand même en piste en 3e position avec 3 secondes de retard sur Eymar mais le Néerlandais est en médium. Quant à Norris, il sort des puits hors du top 10 mais aura la chance de remonter en raison de la couleur de ses pneumatiques. C'est finalement au 19e tour que les médiums font la différence pour Max Verstappen qui va obtenir le DRS sur le Québécois Jean-Némar. Le dépassement se fera de façon propre et bien exécuté par le Néerlandais alors qu'on peut voir Russell à 7 secondes en 4e position. Il est confortable sans danger de DRS pour le moment comme plusieurs autres pilotes. Au 21e tour, alors que Magnussen est 14e, malheureusement son moteur le lâche tout comme ce fut le cas lors du Grand Prix précédent pour Eymar. Un deuxième abandon mécanique pour A102 course. Dommage pour le Danois qui était quand même hors des points aujourd'hui à Bakou. Fin du 22e tour, Verstappen rejoint le DRS de Charles-Claire et Jean-Némar est toujours derrière. Le Québécois a définitivement usé de stratégie pour demeurer dans le DRS de Verstappen pour éventuellement rattraper la Ferrari qui était en tête de la course depuis le premier virage. Le Néerlandais va prendre la première position sur le Monegasque qui va être également attaqué par Eymar. Il perd deux places en un seul virage et tout indique que la stratégie de Verstappen aura été la meilleure. Lui qui est en médium pour finir la course. Fin du 23e tour, le Québécois profite du DRS pour jouer le tour à Max Verstappen et prendre la tête du Grand Prix d'Azabaridjan. Toutefois, il va devenir la nouvelle cible du DRS et va devoir puiser dans son ERS s'il veut aspirer à la victoire. C'est d'ailleurs le cas lors du 25e tour alors que Leclerc et Verstappen tentent de prendre la première position à Eymar. Le pilote recrut retarde son freinage et réussit à demeurer en tête, mais l'ERS commence à s'épuiser pour la hasse numéro 91. Lors du 26e et dernier tour de cette course, Verstappen et Leclerc attendent patiemment le DRS pour attaquer le Québécois. C'est donc sur la ligne d'arrivée que cela va se décider. Mais sans surprise, la Red Bull passe la hasse aisément. Eymar va tenter de prendre l'aspiration de la Red Bull et ça va se jouer par peu pour la seconde marche du podium. C'est finalement Charles Leclerc qui passe par 37 millièmes alors que Eymar termine 3e ayant manqué de ERS en fin de course. Max Verstappen remporte 26 points ayant réalisé le tour le plus rapide et Eymar demeure le pilote du jour. Ce résultat comble de bonheur Red Bull qui voit Max Verstappen monter sur la plus haute marche du podium avec le maximum de points possibles aujourd'hui à Bakou. Trois rivaux au titre sur le podium, c'est effectivement ce que les fans de Formule 1 espèrent voir jusqu'à la fin de ce championnat endiablé. Tous les pilotes ayant démarré dans le top 10 sont demeurés dans le top 10, incluant le français Pierre Gassier avec le dernier point accessible pris par Alpine. Eymar demeure tout de même au sommet du classement pilote par 15 points sur Max Verstappen et Charles Leclerc se rapproche à 27 points du Québécois. Au constructeur, McLaren voit son écart réduit de moitié à 20 points versus Ferrari. Red Bull est à 27 points par le démo de la tête et Mercedes devance AS par 3 points grâce à la 4e et 7e position de George Russell et Lewis Hamilton respectivement. Aston Martin ne semble pas très dans le coup, ayant marqué seulement 6 points aujourd'hui. Certes, le Québécois progresse à 76 points avec ce résultat en Azerbaïdjan et se distingue avec un 10e podium en carrière et ce, lors de sa saison recrue. Sans surprise, il peut être fier de compléter et surpasser un après l'autre ses objectifs en lien avec son contrat. Avant d'aller plus loin, quelle est votre prédiction pour le titre de championne du monde? Est-ce que c'est Eymar, Verstappen ou Leclerc qui va l'emporter ou encore serait-ce un autre pilote? Merci également de vous abonner et de cliquer sur le pouce bleu si tu apprécies le contenu. De plus, Cornet.tv officialise les nouvelles réglementations qui vont affecter la saison 2025. Les départements de la durabilité et de la chaîne maîtrise sont affectés. Malgré cette nouvelle, AS annonce également pour avoir de nouveaux développements pour cette année et démontrent à quel point la victoire de Eymar en 2024 est leur objectif principal. Ceci étant dit, pour la 18e match du championnat, nous sommes sur le secours urbain de la Marina Bay Street pour y vivre le Grand Prix de Singapour. Lors des calculations, Perez et Magnussen n'ont pas réussi à passer en Q3 et c'est Eymar qui prend la pôle position sur Leclerc, alors que Verstappen est seulement 7e. Toutefois, Carlos Sainz, en 4e place, prend une pénalité de disposition et seuls Red Bull ont opté pour des gommes dures. Cela n'a quand même pas empêché le Néerlandais Max Verstappen de remporter ce Grand Prix de façon spectaculaire. En effet, lors du départ, Eymar a su conserver la tête alors que plusieurs autres monoplaces vivent des batailles lors des premiers virages. Les Red Bulls sont au cœur de ces duels alors que Perez est littéralement bloqué par le trafic devant lui. Kevin Magnussen, en 10e place, lutte pour des points alors que Charles Leclerc profite de l'aspiration de Jean Leclerc pour l'attaquer. C'est très serré au virage Memorial, puis Eymar ne semble pas voir du tout Leclerc et il y a contact. Au incident, Eymar frappe Leclerc au virage Tempour et c'est terminé pour les deux pilotes. Ici, à Singapour, toute une fin entre deux rivaux au classement des pilotes alors que vous revoyez la séquence. Selon vous, est-ce que Eymar est foutif ou est-ce que Leclerc en a donné trop? Eh bien, selon la FIA, ça demeure un incident de course et aucun des deux pilotes ne sera pénalisé pour le prochain Grand Prix. Demeure que l'incident fait en sorte que les deux pilotes ne marqueront pas de points aujourd'hui. Pendant que Eymar retraite la tête basse, c'est bien, c'est donc Red Bull qui peut célébrer encore une fois avec Verstappen qui va chercher 26 points pour une seconde course consécutive. Il devance Fernando Alonso et Landon Norris sur le podium. Piastri est quatrième pour McLaren qui marque de gros points aujourd'hui. Sainte-Spartie 14e termine finalement 5e. Yohcon qui est le bouton noir dans le top 10 avec le dernier point disponible. Et quatre pilotes n'ont pas terminé la course, soit Pierre Gassi, Kevin Magnussen, Jean-Eymar et Charles Leclerc. Car oui, les deux, monoplace As, n'ont pas terminé la course ici à Sagapour. Le Néerlandais champion en titre reprend les devants par 11 points sur le Québécois. Et le clair tire de la patte avec 38 points de retard sur le numéro 1. Norris quatrième est à 63 points de la tête au classement pilote. Au constructeur, McLaren demeure premier et devance Red Bull par 26 points. As est toutefois 5e avec 17 points de retard maintenant sur Mercedes. Alors Carsten Martin remonte avec 35 points de moins que l'écurie américaine. Merstappen est donc en avance dans la rivalité avec Emmer qui va pourtant augmenter sa note générale à 77 en raison d'une distinction. En effet, il s'agit d'un dixième top 5 en qualification en carrière pour le pilote recrut. Demeure qu'Emmer devance convenablement Magnussen dans sa rivalité entre les coéquipiers chez As. Maintenant pour la 19e manche du championnat, nous sommes au Texas pour y vivre ce week-end sprint du Grand Prix des États-Unis, domicile de l'écurie américaine As. Lors des qualifications de sprint, Emmer va complètement se rater et va entrer dans le mur. Il devra partir bon dernier alors que Magnussen passe en Q2. C'est Charles Leclerc qui obtient la pôle position devant Max Verstappen alors que Fernando Alonso surprend en 5e position devant Lando Norris. Emmer va d'ailleurs changer des composants sur son moteur, dont la boîte de vitesse. Même si ça ne change rien en sprint et va le pénaliser en course, eh bien As doit quand même réfléchir au reste du championnat. Lors du départ de ce sprint, Verstappen, parti en 2e position, vit un total cauchemar. Il tombe en 5e position à l'approche du premier virage. Alors que Jean-Démar, le Québécois réalise un tout départ canon passant de la 20e à la 14e place par l'extérieur. Le Québécois ne s'arrête pas là et il va pour un double dépassement sur Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo. Toute une prestation de la As numéro 11 avec son moteur complètement neuf. Russell sera sa prochaine victime malgré un léger contact. Magnussen en profite aussi pour passer sur la Mercedes. Toute cette action se produit pendant seulement le premier tour qui n'est d'ailleurs pas encore terminé. Emmer va finalement être 10e suite à un beau dépassement sur l'alpine de Pierre Gasly. Quant au pilote de tête, eh bien Ferrari est en avance avec le Claret Saints. Tout indique que la voiture rouge est rapide aujourd'hui sous circuit américain. Au deuxième tour, j'en ai marre profiter du DRS et de son nouveau moteur pour soutirer la 9e place à Oscar Piastri. L'Australie a bien tenté de défendre mais en vain. Il ne peut résister à la As qui tente de se placer dans le top 8 pour être dans les points. Au troisième tour, le même coup est fait mais cette fois-ci, c'est Lance Troll qui perd la 8e et dernière position pour obtenir des points pendant ce sprint. Ce ne sera pas le plus beau dépassement de la part du jeune pilote recrut de 24 ans mais le travail est fait et le numéro 91 est dans les points. C'est tout ce qui compte aujourd'hui pour l'écurie américaine. Au tour suivant, Logan Sergei qui vit une difficile saison 2024 voit son moteur rendre l'âme. Fin de course à la maison pour le pilote américain. Triste et amère situation. Et au cinquième tour maintenant, j'en ai marre à l'opportunité avec le DRS de dépasser le mesquin Checo Perez mais il juge mal le virage. Le Québécois entre en contact avec la Mercedes de Lewis Hamilton et perd le contrôle de sa mot de place qui est d'ailleurs abîmée au niveau de l'aéron avant. Le chaos se produit ensuite à l'arrière alors que l'on voit des reprises des séquences de cette situation assez dramatique pour le pilote québécois. D'ailleurs, la course est officiellement ruinée pour Jean Neymar alors que Sergio Perez a des dégâts minimes sur sa propre monoplace. La remontale n'aura pas lieu devant les partisans de l'AS aujourd'hui. Au moins, par fierté, Jean Neymar aura la capacité de ramener la voiture au puits et c'est un autre abandon pour un quatrième week-end consécutif pour les curies américaines. Le Québécois pourra tenter de se reprendre pour la course du dimanche, une course qui vaut beaucoup plus de points. C'est finalement Charles Leclerc qui gagne les 8 points alors que Verstappen a aussi dû abandonner oui le Néerlandais qui ne marque pas de points aujourd'hui. Leclerc se rapproche donc à 30 points de la tête au classement pilote alors que Ferrari réussit un doublé avec Fernando Alonso pour se rapprocher de McLaren par 29 points. Quant au pilote recrut de Haas, sa note augmente légèrement malgré l'abandon lors de ce sprint. Pour la suite de ce week-end sprint, il ne faut surtout pas oublier les calculations de ce Grand Prix des États-Unis. Fernando Alonso rate la Q2 en étant 19e, alors que Hamilton est exclu de la Q3 par 27 millième grâce à Carlos Sainz. Emmer remporte son pari et décroche une nouvelle pôle de position devant Charles Leclerc et Max Verstappen. Toutefois, les changements de composants du Québécois le poussent à prendre la 20e et dernière position. Kevin Magnussen termine 10e en Q3 devant la foule américaine et partira 6e suite à des pénalités. Verstappen et Sainz font partie des pilotes pénalisés de 10 positions. Malgré le défi de taille et bien j'en ai marre le Québécois réaliste l'impossible et remporte le Grand Prix du Texas grâce à une remontade de fous. Son départ fera toute la différence alors que nous allons justement assister à ce premier tour endiablé que nous avons eu droit sur ce circuit des Amériques. Lors du départ, oui, nombreuses luttes ont eu lieu lors du premier virage alors que Leclerc demeure en tête et que Kevin Magnussen défend pour sa 6e position. Quant à Emmer, il fonce à l'intérieur et il va se placer en 11e place avant de jouer un tour à Esteban de Cône juste avant les chicanes. Le Québécois est tout juste derrière Carlos Sainz et Max Verstappen alors que de nombreux duels coude à coude se produisent à l'avant. Cela va permettre à Emmer de coller l'arrêt de boule et par un geste très agressif, il va prendre l'intérieur pour dépasser son rival au classement pilote. Dépassement spectaculaire au grand bonheur de la foule américaine. Emmer ne s'arrêtera pas là. Au premier tour, il y va d'une attaque par l'extérieur sur la Ferrari numéro 55. Avant même la ligne droite, il profite d'une meilleure sortie pour dépasser l'Espagnol Carlos Sainz et se placer officiellement 10e derrière Bottas. Perez et Norris luttent pour la seconde position à l'avant alors que le Québécois attaque finalement le Finlandais. Magnussen est en 5e position et son collier-pied est en feu. Il a réussi le dépassement sur la Kickstarter. As ne peut se réjouir des départs de leurs deux pilotes. Leclerc demeure toujours en première place à la fin de ce premier tour. Au deuxième tour, Emmer ne perd pas de temps à utiliser le DRS et son moteur pratiquement neuf. Il y va non seulement d'un simple mais d'un double dépassement sur Lewis Hamilton et Lance Troll. Cette fois-ci, c'est bien fait et les Québécois montent en 7e position. Au ton suivant, le jeu du DRS continue. Cette fois-ci, c'est Pierre Gassi qui est la victime du jeune pilote de chez As. Très bien fait comme dépassement. Sur une autre note, Pérez est en 2e position devant l'aide de Norris mais la lutte entre le Mexicain et le Britannique fait en sorte que le monégasque Charles Leclerc est fin seul en première place avec maintenant 2 secondes d'avance. Début du 4e tour, Emmer ne perd pas de temps et va dépasser son coéquipier Magnussen qui n'a pas du tout le rythme de son coéquipier aujourd'hui. Malgré une belle calcation, le Danois ne rivalise pas du tout avec le Québécois et dès la fin de ce tour, il se retrouve bien loin du DRS de la As-9-91. Il est la raison du trafic derrière lui incluant Verstappen en 11e position. Au 6e tour, le DRS continue d'être un facteur primordial. Pérez et Russell subissent des attaques de Norris et Emmer et les deux pilotes ne peuvent défendre suite à cette ligne droite. La 2e et la 4e places sont fortement revendiquées. Au 8e tour, nous avons eu droit à deux belles batailles. Oui, Jean-Emmer rattrape le duel Pérez et Norris et va même se jeter à l'extérieur pour tenter le double dépassement. Il passe facilement à la Red Bull mais la McLaren se défend davantage. Ce sera extrêmement serré mais Jean-Emmer va sortir gagnant sur le Britannique malgré une légère glissade en sortie de virage. Quant à la 2e bataille, c'est Gasly qui tente de dépasser Magnussen qui défend tant bien que mal. Le Danois ne croit rien faire face à l'Alpine qui a une meilleure trajectoire sur cette piste. On avance maintenant au 12e tour et cette fois-ci Saints attaque Magnussen qui vit une dérigolade en raison du manque d'agilité sur sa monoplace. Il perdait le DRS à chaque tour sur la voiture de devant lui. Saints prend donc la 9e position et Magnussen se retrouve au bord du précipice pour marquer des points ici sur le circuit des Amériques. Au début du 13e tour, le pire se produit pour Oscar Piastri qui était en 12e position. Sa voiture, le lâche et l'Australien ne marquera pas de points aujourd'hui. Ture coup pour McLaren au classement constructeur. À la fin du 13e tour, c'est le début des arrêts au puit pour les voitures en pneumatique médium. Charles Leclerc est le premier à s'élancer, suivi de Emmer et de Landon Riss qui y vont y aller d'une stratégie similaire. La réchifférie est un peu plus compliquée alors que pour McLaren et la Haas, tout se passe bien. La ferrie va se ressortir librement et sans tracas tout comme pour la Haas de Jean-Emmer. Toutefois, Landon Riss va voir Daniel Ricciardo et sa racing boat se placer tout juste devant lui et potentiellement le nuire. Quant à Leclerc, il a perdu littéralement deux secondes sur Emmer qui espère pouvoir le rattraper avec le DRS et éventuellement dépasser son adversaire au championnat des pilotes. Fin du quatorzième tour, c'est la deuxième vague qui s'arrête pour des gommes dures. Perez et Ross auront tous les deux des excellents arrêts au puits alors que la majorité de la grille s'arrête également. Charles Leclerc, Jean-Emmer et Landon Riss ne perdront aucune position sur la piste. Kevin Magnusson et son équipe ont bien fait mais le Danois sortira en douzième place derrière l'Aston Martin et avec des chances de marquer des points assez minces, merci. Il faudra attendre le vingtième tour pour voir l'Aston 91 avoir la possibilité d'utiliser le DRS sur la Ferrari numéro 16. Le bon rythme en gomme dure et le moteur pratiquement neuf de Jean-Emmer font la différence et Leclerc ne peut rien faire que de s'avouer vaincu au virage 12 de ce circuit des Amériques. Au 25e tour maintenant, Leclerc tente une offensive dès le premier virage. Emmer semble vouloir défendre mais c'est finalement la Ferrari qui rate le tournant en réalisant une glissade. Leclerc a tout fait pour éviter le contact et potentiellement ruiner sa course en arrière des bris sur sa voiture. Les reprises démontrent que la race a été très agressive au virage et que la Ferrari a eu bien plus de peur que de mal à la suite de cette séquence avec 4 taux à faire au Grand Prix. 28e et dernier tour de ce Grand Prix du Texas, Emmer doit défendre face à Charles Leclerc qu'a toujours le DRS. Le monégasque pensait bien avoir réussi un magnifique dépassement et les Québécois n'abandonnent pas et va attaquer dès les prochains instants. Il profite des chicanes pour réussir à reprendre la tête du Grand Prix de façon assez spectaculaire. Puis, avec le DRS, Leclerc a une seconde chance d'aller remporter cette 10e et 10e course de la saison. S'il veut aspirer et remporter le titre, le pilote de chez Ferrari doit réussir le dépassement. Il s'agissait possiblement de sa dernière chance, mais en vain. Le Québécois de chez As est excellent et sa défensive est impeccable. La victoire est inévitable à Jean-Némar qui a réalisé une P20 à P1 en seulement 28 tours. Toutefois, à l'arrière, Verstappen tente de dépasser son coéquipier chez Red Bull pour gagner des points supplémentaires. La cinquième place est convoitée par le Néerlandais qui ne parvient pas à dépasser son coéquipier mexicain Sergio Perez. Drôle de lutte et de stratégie n'a pas laissé son pilote numéro 1 prendre la position. Perez va donc demeurer devant son coéquipier en cette fin de course. Énorme victoire de Jean-Némar qui ramorte 26 points avec le tour le plus rapide et qui continue de prouver à quel point il est un pilote talentueux qui n'a pas froid aux yeux et qui aspire à devenir champion du monde des pilotes en cette saison 2024. Quant à Charles Leclerc, c'est 18 gros points versus seulement 8 pour Max Verstappen. Magnussen terminera 12e décevant de position hors des points en étant au domicile de l'écurie. Alonso, parti 16e, a réussi à terminer 10e mais seul Oscar Piastri a dû abandonner. Énorme est de réunir avec 7 points d'avance sur Verstappen au classement pilote et Leclerc suit avec 27 points de retard. McLaren devance au constructeur Ferrari par 22 points et Asse est de réunir à 13 points de Mercedes pour la 4e position. En somme toute, Charles Leclerc et Jean-Némar ont marqué le même nombre de points soit 26 durant le week-end au grand découragement de Max Verstappen qui totalit seulement 8 points en sol américain. Sur une autre note, Énorme continue de progresser en prenant les devants dans sa rivalité au championnat versus le pilote Red Bull et Kevin Magnussen perd encore du galon en termes de renommée versus son coéquipier chez Asse. Pour la 20e manche du championnat, nous sommes au pays natal de Sergio Perez pour y vivre le Grand Prix du Mexique. Lors des calcations, Magnussen a été exclui de la Q2 par seulement 22 000e versus Tuneudan alors Carl Luzo rate la Q3 avec le 12e meilleur chrono. C'est Max Verstappen qui obtient la peau de position par seulement 32 000e de seconde sur Emar. La rivalité est définitivement à son top à Mexico. Toutefois, le Québécois vivra le cauchemar et c'est le Néerlandais qui remportera la victoire tout en reprenant la tête du classement pilote. Lors du départ, Verstappen a eu une excellente poussée. Oui, une bonne accélération tout comme son rival Jean Neymar. L'aspiration est d'ailleurs importante au Mexique et le Québécois va en profiter de la situation pratiquée dès le premier virage lors des chicanes. Le Québécois va réussir un magnifique dépassement sur Max Verstappen mais ce n'est pas terminé pour cette lutte titanesque entre une recrue et le champion à titre. Oui, cela va se terminer en carnage total. Les deux rivaux vont entrer en contact alors que l'AS n'a pas donné d'espace. De nombreux pilotes ne pouvaient tout simplement rien faire et un incident monstre se produit pour faire sortir le drapeau rouge. Par chance pour Verstappen, la Red Bull numéro 1 va résister aux différents contacts qu'elle a reçus des autres pilotes derrière elle. Quant à Jean Neymar et sa As-1991, elle va également résister malgré les dégâts au fond plat. Les deux Mercedes ont d'ailleurs frappé le DR du Néerlandais. C'est la fin pour George Russell et Lewis Hamilton au Mexique. Voici d'ailleurs d'autres reprises vidéo de cette séquence désastreuse qui pousse la FIA à recommencer la course. D'ailleurs, ni Verstappen ni Neymar ne seront pénalisés à la suite de ce carnage. D'autres pilotes sont des victimes de cet incident malheureux. Soit Pierre Gasly chez Alpine et Lance Stroll et Fernando Alonso chez Aston Martin. Oui, Mercedes et Aston Martin voient leurs deux pilotes être hors course. Tout sauf le résultat espéré. On reprend donc la course au troisième tour et ce sont les deux McLaren qui sont en tête. Aymar qui était parti neuvième vit le drame. Il ne parvient pas à accélérer comme il se doit et se retrouve bon dernier. Pire cauchemar pour un aspirant au titre alors que Verstappen lui a démarré en quatrième place et qu'il lutte pour la troisième. La Haas va quand même commencer à pousser la voiture qui est endommagée pour essayer de remonter dans le top 10. Un magnifique quadruple dépassement se produit avec agressivité mais c'est ce que Aymar doit faire s'il veut rattraper Verstappen. Par la suite il bombe l'intérieur de ce recueil qui pient Eden Williams et il n'y a pas une seconde à perdre il fait la même chose à Carlos Sainz qui se surprit par l'intérieur. Aymar progresse à fière allure malgré des dégâts sans monoplace. Les deux McLaren demeurent en tête alors que Verstappen est quatrième derrière Charles Leclerc. Le tour n'est pas terminé que Aymar arrive à d'une autre attaque. Yuki Tzoda est sa prochaine victime malgré un dépassement légèrement hors piste. Le Québécois est dorénavant au talon du Mexicain et favori local Djeko Pérez. Au quatrième tour Jean Neymar a dû défendre ayant une vitesse de pointe réduite suite au fond plan dommagé mais non il en profite pour attaquer Pérez et lui soutirer la position. Léger contact demeure que la Haas prend la sixième place face aux Mexicains. Alors que Pérez avait repris sa position et Béremar utilise le DRS pour reprendre la sixième place mais selon la distance de plus en plus de Max Verstappen. Les Québécois ont ensuite voulu être très agressifs et tenter un dépassement sur l'Alpine des Sabanocones mais le résultat est tout sauf attendu. La Haas 91 perd le contrôle et dérape sur la piste. C'est la fin pour Jean Neymar au Mexique lui qui est de rédivance le sixième abandon sur 20 pilotes. Avec seulement quatre courses au calendrier cette erreur pourrait coûter extrêmement cher pour le Québécois peut-être même le titre de champion du monde. Suite à ce résultat et bien Max Verstappen de Néerlandais ne peut que se réjouir et célébrer lui qui monte sur le podium avec Landon Norris et Charles Leclerc. Il récolte un total de 26 points pour devancer par maintenant 19 points le jeune pilote recrut de chez Haas. Kevin Magnussen de Danois a également profité du carnage pour marquer quatre points alors qu'Alexander Albon et Daniel Cardo complètent le top 10. Sergio Perez chez lui termine sixième. Leclerc est toujours dans la course avec 31 points de retard et au constructeur McLaren devance par 21 points Red Bull alors que Haas est dorénavant à neuf points de Mercedes pour la quatrième position. Williams devance d'ailleurs Alpine par quatre points pour la septième place. Suite à cette course à oublier Verstappen devance la rivalité au championnat et Emar qui vit une nouvelle rivalité avec son compatriote Lance Troll se devra de mieux faire lors des quatre prochaines courses soit au Grand Prix du Brésil Grand Prix de Las Vegas Grand Prix au Qatar et le Grand Prix d'Abu Dhabi. Somme toute cette quatrième partie du récapitulatif de la saison est officiellement terminée. Soyez prêts pour la suite maintenant peut-être la première saison de Jean-Némar. Je vous invite aussi à vous abonner et à cliquer ce pouce bleu si tu apprécies la vidéo et à faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu. Sur ce je vous dis Ciao ciao les cornais. Sous-titrage Société Radio-Canada